Le DevFest Marseille, c'est un événement, c'est un festival des développeurs avec pour objectif de booster un peu la communauté IT marseillaise. Notre objectif c'est de susciter l'envie de créer, l'envie d'innover auprès des jeunes, de créer des entreprises dans la région. La région PACA, on a eu des intervenants qui sont venus d'un peu partout dans le monde. En comptant toutes les articulations de mon corps, je dispose de 25 degrés de liberté. Les 4 microphones situés autour de ma tête me permettent de détecter l'origine des sons aux alentours. Générales sont données par la CPU qui va virer. Donc, admettons que vous êtes en vacances quelque part et qu'il y a un panneau avec quelque chose d'écrit dessus, mais vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ok, bon, la traduction n'est pas terrible, mais est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé quand même ? Je voudrais un petit peu de… Je démarre la pile sur mon iPad. Aujourd'hui, j'ai fait une session spécifiquement sur les animations en HTML5. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, maintenant qu'on fait plus de flash, il y a de nombreuses techniques qui existent. Je fais un petit tour d'horizon. La deuxième présentation de cet après-midi, c'est sur Google Cloud Platform. Donc, c'est un tout autre sujet. On est de l'autre côté de la barrière, du côté des serveurs. Je viens présenter les nouvelles fonctionnalités où nous, on est en train d'essayer de faire converger les deux mondes. Donc, offrir aux développeurs à la fois une liberté quasi totale d'utiliser les outils qu'ils veulent, etc. Et à la fois, la possibilité de laisser plein de choses gérées par Google. Donc, de profiter des automatismes que nous, on a créés au fur et à mesure de nos 15 ans de R&D sur ce sujet. Je suis venue ici à des fêtes Marseille pour parler de machine learning et aussi du service Prédiction API qui permet de traiter certains cas de machine learning. C'est un sujet qui est assez à la mode en ce moment. On en parle pas mal. On peut en retrouver, par exemple, sur Facebook, quand on suggère des amis, sur Twitter, dans vos mails, quand on classe vos emails en spam ou non-spam. En fait, derrière, c'est de l'apprentissage automatique utilisé. Alors aujourd'hui, je suis venu parler de web et plus précisément d'un truc qui s'appelle WebRTC. En gros, pour expliquer ça facilement, c'est faire de la visio directement depuis son navigateur sans installer quelconque plugin. Donc, je m'appelle Alain Rénier. Je suis en fait le premier Glass Explorer français depuis maintenant presque 12 mois. Et Glass Explorer, ça veut dire que j'ai une paire de Google Glass et que je fais de la programmation dessus. Et donc, je suis venu présenter ces Google Glass au DevFest Marseille. Ce sont ce qu'on appelle des lunettes connectées qui sont à la fois des lunettes intelligentes et qui se connectent à Internet. Alors, par intelligente, finalement, ce qu'on veut dire, c'est que c'est un peu comme un smartphone. On peut faire un certain nombre de choses. On peut prendre des photos, prendre des vidéos, faire des recherches sur Internet, demander des aides à la navigation et installer des applications qui elles-mêmes pourront se connecter à Internet. Alors que ce soit des jeux, que ce soit des applications de partage, de suivi, des applications liées au fitness. On va pouvoir faire énormément de choses, le tout sans les mains. Et c'est ça la grosse différence avec un smartphone traditionnel. Maintenant, le potentiel est énorme et il est tellement grand que je pense que ça va être la prochaine grosse révolution. Alors, pas forcément les Google Glass, mais les lunettes connectées de manière générale. Et on va pouvoir faire un certain nombre de choses qui sont difficiles ou alors pas possibles aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est la clé pour un étudiant de pouvoir participer à des événements comme ceux-ci. On fait du networking, on rencontre beaucoup de monde. Aujourd'hui, je suis à mesure d'aller dans n'importe quel pays dans le monde et je connais au moins une personne. Et ça, c'est plus que magnifique. Ça vaut plus que de l'or parce qu'à un moment, on peut avoir de l'argent. On n'arrive à rien redévelopper parce qu'on ne connaît pas des gens. Il y a aussi un moment où on n'a rien, mais parce qu'on connaît des gens, on réussit à faire de grandes choses. Pour moi, c'est un grand plaisir de venir assister à tous les événements communautaires où je peux aller. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est comme ça que j'ai rencontré Cédric. Cédric Atalanga, qui est l'organisateur principal aujourd'hui. C'est un email que j'ai reçu il y a trois ans de ça dans mon inbox qui me disait « Est-ce que quelqu'un est disponible pour aller faire une conférence à Douala au Cameroun ? » C'était le barcamp de Douala. J'avais fait une conférence sur HTML5 avec la communauté de développeurs là-bas. Il se trouve qu'il y avait Cédric dans l'assistance. Et c'est pour ça que j'ai grand plaisir à venir ici sur un autre événement qu'il organise. C'est important de parler de tout ça, d'organiser les événements, parce que c'est là où on va créer des moments de networking qui sont fort intéressants et importants. Il y a vachement d'échanges pour à la fois les développeurs, le fait que les développeurs puissent rencontrer des décideurs, des gens du marketing, etc. C'est plutôt intéressant. Je suis très contente d'être ici. Je suis contente aussi parce que c'est l'occasion de partager des connaissances et puis d'avoir des retours et d'échanger autour de différents technos avec d'autres personnes. Ça, c'est très important. L'objectif premier de l'événement qu'on a organisé, c'est de créer une communauté IT forte sur la région PACA, qu'on va appeler Google Developer Group GDG Marseille. Alors, au sorti de cette conférence, on va créer un Google Group, on va avoir un site web. Il suffira d'aller sur Google et dire, OK, je cherche le Google Developer Group Marseille. Et après, il y aura toute la procédure pour s'inscrire et devenir membre. Donc, on aimerait que ça se démocratise, que ça se multiplie et qu'on puisse stimuler la créativité et l'innovation auprès des jeunes de notre région. Il faut avoir ce que j'appelle PACTION. PACTION est passion plus action. Donc, il faut être passionné par ce qu'on fait et ensuite bosser pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Alors, ça demande, oui, beaucoup de travail, mais une fois qu'on est passionné par ce qu'on fait, on y arrive toujours. Donc, c'est ça la clé et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ...